Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour le nombre de vues sur la vidéo du Samsung S23 Ultra. C'est une des premières vidéos qui a aussi bien démarré et franchement, ça me fait très plaisir. Elle fait pas mal de vues. Celle du S23+, idem, donc franchement, ça me fait chaud au cœur. Vous l'avez compris, on a fait S23 Ultra, S23+, je viens d'en parler. Maintenant, on va tester le S23 normal. Alors, c'est vrai que sur papier et ce qu'on trouve sur le net, il ressemble très fort à son grand frère, le S23+. Et en plus de ça, il y a des ressemblances avec le S23 Ultra pour certaines choses. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Le voici, le S23. Je vous l'ai montré de la même manière que ses grands frères, c'est mérité. En tout cas, au premier abord, quelle différence y a-t-il ? Avec le S23 Ultra, vous l'avez compris, c'est le jour et la nuit, il y a totalement de grosses différences. Par rapport au S23+, là, c'est deux jumeaux, si ce n'est qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Simplement. Et plus léger, forcément. Il va être un peu plus petit au niveau de la taille, mais que va-t-il donner pour le reste ? Ça, on en parlera. À l'arrière, toujours trois capteurs, toujours du Gorilla Glass Victus 2. On va retrouver ce dos qui est mat et qui est agréable au toucher. C'est juste du pur bonheur. On va retrouver des bords plats légèrement arrondis, des coins arrondis. On va retrouver sur le dessus un micro, un bord gauche totalement épuré. On retrouvera sur le côté droit un bouton d'extinction à l'image et un bouton du volume. Et en bas, un tiroir à carte double SIM, deux USB type C, un second micro, un premier parleur, le deuxième étant sur la tranche du bord. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Personnellement, le design du S23, lui, est un véritable coup de cœur. Alors, comme j'ai eu un coup de cœur pour le S23 Ultra, l'opinité du smartphone, mais moi qui aime les grands téléphones, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, vraiment une agréabilité à utiliser ce téléphone, à l'avoir en main. Il ne fatigue pas la main ni le poignet. Il est facile d'utilisation. Alors, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ça, mais qualité de finition Samsung, qualité premium Samsung, on est clairement sur un petit téléphone de l'ultra haut de gamme. Il faut l'avouer, c'est du haut de gamme, on ne va pas se le cacher. L'avoir en main, l'utiliser, on se rend compte tout de suite au niveau de la qualité, de l'écran, de l'appareil photo dont on parlera de tout ça après. Honnêtement, pour le design, moi, c'est 10 sur 10. Bon, il fallait que je fasse un test qui ne soit pas répétitif par rapport au S23+. Ici, je vais parler un petit peu du son. Malheureusement, je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport au S23+. Toujours deux haut-parleurs, stéréo, même la grille de haut-parleur sur le bas est en haut lorsqu'on le tient à l'horizontale avec les objectifs vers le haut. La qualité sonore est identique, donc si je l'ai aimé sur le S23+, vous vous doutez bien que je l'ai aimé sur le S23. C'est logique. Mais donc, comment je vais devoir combler tout ça ? Sachant que je suis toujours aussi bien immergé dans un film ou dans un jeu vidéo avec ce petit smartphone parce qu'il est plus petit que son grand frère. Donc, je vais combler par la suite avec quelques petites idées, une petite astuce par exemple. Et je vais aussi combler avec un blind test que je n'ai pas fait dans le S23+, et que je vous l'ai annoncé. Ce blind test, ce sera VS un iPhone 14 au niveau de la photo. Ça semblait logique que ça arrive. Je ne l'ai pas mis dans le plus. Il faudrait que je le mette dans le S23 pour combler. Vous l'avez compris, je suis en train de chercher dans le téléphone les scores bench. Donc, on va parler des specs, des benchs et aussi des performances en jeu vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous donnent ? Évidemment, on ne va pas se le cacher. Oui, Gen 2 spécial Samsung comme ses deux frères. Adreno 740 comme ses deux frères spécial Samsung. La petite différence, 8 giga de RAM comme le S23+, c'est le PDDR5 toujours. Le stockage est toujours en UFS comme sur le S23+. La différence près est qu'on a trois propositions de 128 à 512 giga. Sur le S23+, nous en avions deux, de 256 à 512 giga. Et sur le Ultra, nous avions de 256 à 1 tera. Jusque là, vous allez me dire, ça ressemble même, les scores vont rester exactement la même chose. Eh bien non, on a quelques points en moins par rapport au S23+, et S23 Ultra. Pourquoi ? Non pas parce qu'on paye moins cher, mais simplement par une question de taille. Il est simplement plus petit, et donc du coup, la chambre de refroidissement n'a plus la même taille. Et donc du coup, il aura cette tendance à chauffer un tout petit peu plus, ce qui va faire que les performances sont un petit peu moindres. C'est logique. On n'allait pas mettre la même chambre de refroidissement sur un smartphone plus petit, et ça allait ressortir de la coque. Ça allait juste être dégueulasse, il faut l'avouer. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous a sorti à l'Antutu Bench ? Ça nous a sorti un score de 1 228 489 points. J'ai bugué un petit peu en le disant. Ce qui fait toujours un score haut de gamme, il faut se l'avouer. Ce score, il va falloir déjà beaucoup travailler sur son smartphone pour en venir à bout. Et je peux déjà dire que 80% des gens qui vont acheter ce S203 ne vont pas l'utiliser pleinement. Il faut rester logique. Voilà. C'est toujours comme ça. De toute façon, on prend toujours le plus gros et on utilise la moitié. Donc, soyons logiques. Maintenant, si on sort le Geekbench, il va sortir un score de 1541 au simple cœur et un score de 4859 au multi-cœur. Oui, ces scores sont avec de la RAM virtuelle supplémentaire activée d'origine. Donc, du coup, forcément, j'ai refait le test avec la RAM virtuelle en moins. Et là, j'ai eu une grosse surprise. Cette RAM virtuelle, elle est de 8 gigas. Donc, on passe de 8 à 16. Et là, il n'y a vraiment quasi aucune différence. Ça veut dire que si cette RAM virtuelle est désactivée, ça ne va rien changer. Pourquoi ? Parce qu'avec la RAM virtuelle désactivée, ça m'a sorti un score de 1 220 077 points. Honnêtement, ce n'est pas les 8 000 petits points et quelques poussières qui vont changer grand-chose aux performances du smartphone. Bien au contraire, si on la désactive, on va même gagner en batterie. Il faut rester logique parce qu'on n'en a pas besoin du tout. Ces 8 000 petits points, franchement, sont totalement ridicules. Ça, il faut l'avouer. Par contre, au Geekbench, il m'a sorti un score de 1531 au simple cœur et un score de 4824 au multi-cœur. Et là, encore une fois, le peu de différence qu'il y a, je vous conseille vraiment de ne pas activer cette RAM virtuelle parce qu'elle ne sert à rien si ce n'est vous prendre 8 Go de stockage et en plus, consommer, je ne vais pas dire 50 % de batterie, mais peut-être 1 ou 2 % de batterie à faire travailler le processeur alors que c'est totalement inutile. parce qu'au vu des performances, des différences de performances, c'est complètement débile de la laisser activer. Ça, c'est un de mes premiers conseils pour ce S23. Au niveau des jeux, qu'est-ce que ça a bien pu donner ? Bon, encore une fois, Asphalt 9, ça tourne nickel. Je ne sais pas ce que je peux rajouter sur ce jeu parce qu'au vu des scores que le S23 sort, ce serait dommage qu'il n'arrive pas à le faire tourner et ça tourne vraiment magiquement bien. C'est beau, c'est magnifique. Au niveau de Genshin Impact, là aussi, vous allez pouvoir vous faire plaisir au point que vous allez pouvoir mettre les graphismes au maximum, les FPS à 60. C'est beau, c'est fluide. Si j'ai vraiment quelque chose à reprocher, il y en a deux. Vous allez déjà avoir... Moi, j'ai des plus grandes mains, donc le téléphone étant plus petit, c'est là que ce coup de cœur design me dérange un petit peu parce qu'il ne faut pas avoir de trop grandes mains pour pouvoir jouer. Là, ça va devenir un petit peu difficile, j'ai envie de dire. Et le deuxième petit point, c'est que j'ai senti une petite chauffe. Ce qui est étrange, c'est que j'ai senti cette petite chauffe sur Genshin Impact, mais cette chauffe a été moindre sur Fortnite. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour une fois, c'était Genshin Impact qui chauffait un petit peu plus. Et nous avions une température de 59 degrés après une heure et demie, presque deux heures de game sur Genshin Impact. En plus, nous avions perdu plus de 30% de batterie. Et oui, ça chauffe, donc du coup, ça file vite la batterie. C'est logique. Maintenant, au niveau de Call of Duty Mobile, encore une fois, comme son grand frère, le S23 Plus et le S23 Ultra, j'ai mis les graphismes au maximum, les FPS au maximum, les graphismes en réaliste. Et sur Call of Duty Mobile, c'est juste magnifique, c'est juste fluide. Et là, grosse surprise, ça ne chauffe pas. Peut-être que simplement, Call of Duty est beaucoup plus optimisé pour le S23. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le S23 avec Call of Duty Mobile, ça ne chauffe pas et c'est super agréable à jouer. Encore une fois, le seul petit point, c'est mes grandes mains sur ce petit smartphone. Ça, le smartphone n'en peut rien. En quatrième jeu, vous vous doutez bien, je suis parti sur Fortnite. On a mis les graphismes en épique. Il accepte le 90 FPS, mais moi, j'ai joué en 60 FPS parce qu'il donne toujours un petit peu plus aux alentours des 62, 67 images par seconde. Et donc, du coup, c'est très fluide, c'est très beau. J'ai fait plusieurs games, l'une à la suite de l'autre. Il y en avait aussi pour 1h30, 2h. Et au bout de cette 1h30, 2h de game sur Fortnite, j'avais une température de 56 degrés. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Eh bien, la température était moindre sur Fortnite que sur Genshin Impact, pour une fois, à temps de jeu équivalent. Alors, j'ai rejoué les parties avec la RAM virtuelle activée et désactivée. Ça ne change strictement rien. Je préfère vous le dire. Donc, honnêtement, désactivez-la. Vous ne perdez ni en performance. Vous allez consommer sûrement un petit peu de batterie en moins. Et en plus de ça, ça va vous éviter de la chauffe en plus. Donc, je vous conseille de les désactiver. Concernant l'écran, une taille plus petite par rapport à S23+, forcément. Ici, on va retrouver une dalle de 6,1 pouces. Toujours Dynamica AMOLED X2. Une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz et descend à 48 Hz en auto-adaptative. De l'HDR 10+. Que demander de plus ? Eh bien, on aura un peu plus de pixels par pouce. On va en avoir 425 et sur le S23+, nous en aurons 333. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est sur la même résolution sur un écran plus petit. Voilà, il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Ne venez pas me dire qu'il y a une différence, qu'on voit la différence, etc. Non, on ne voit pas la différence avec cette picelle par pouce. Donc, voilà, c'est juste dans votre tête, c'est un effet placebo. Encore une fois, ceux qui critiquent le Full HD+, des S23+, et S23 normal, comme ici, je ne trouve pas que cette critique est justifiée pour la simple et bonne raison qu'il faut trancher entre le Ultra et les deux autres, simplement. Et ensuite, le Full HD+, est tellement bien optimisé avec tout ce qu'il y a autour, cette dalle, 1750 nits de luminosité, que c'est juste du peu régal de consommer du contenu dessus. Que ce soit vidéo, jeux vidéo, clips musicaux, etc. Avec son, vous êtes totalement immergé dans l'image, vous êtes totalement immergé dans ce que vous regardez. En plus, si vous avez les Galaxy Buds 2 Pro associés à ce smartphone, les 24 bytes au niveau du son, etc., vous allez surkiffer de consommer du contenu sur ce smartphone. On va ajouter aussi qu'il y a le lecteur d'empreintes ultrasoniques sous l'écran qui est ultra réactif. Franchement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il est comme son grand-père si ce n'est plus petit. Voilà. Pour la partie photo, aucune différence avec son grand-père, le S23+. Certes, une différence avec le Ultra, oui, mais le S23+, aucune différence. Je vous refais vite la liste pour aller plus vite et ne pas vous saouler. Et ensuite, on partira sur la balade. On va retrouver un ultra grand-angle de 12 mégapixels ouverture 2.2, un grand-angle 50 mégapixels ouverture 1.8 dual pixel, adaptatif pixel, un troisième capteur 10 mégapixels zoom optique x3 avec une ouverture de 2.4 et un capteur frontal de 12 mégapixels ouverture 2.2 dual pixel. Comme je vous le disais, c'est exactement la même chose que son grand-frère, le S23+. Donc, je n'allais pas vous retaper la même visite photo. Il faut aussi que ça change un petit peu pour agrémenter la vidéo. Ici, pour l'occasion, nous sommes partis visiter un petit urbex. C'est un château abandonné à Jurbiz. Je ne vous mettrai pas l'adresse parce qu'il faut préserver les lieux parce que ce qui est dommage, c'est que ce château a plus été abîmé par les gens que par le temps et l'abandon et ça, c'est bien dommage. En tout cas, j'espère que cette petite visite va vous plaire. Pour combler le tout, je remercie mon ami Bosco. Il faut l'avouer, c'est grâce à lui que j'ai pu aller visiter cet urbex. Et ensuite, nous allons faire un petit VS. Eh oui, on va faire un blind test VS l'iPhone 14 parce que c'est son concurrent principal. Je reviens juste après la visite pour lancer le blind test. Sous-titrage 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 vous a plu. J'espère que vous avez pu vous rendre compte de la qualité des photos. Moi, en tout cas, j'ai été totalement conquis. Je ne vous mettrai pas les ralentis. Cette fois-ci, je vous épargne ça parce que c'est exactement la même chose que le S23+. Donc, je ne voulais pas l'utilité de le faire. Mais maintenant, en tout cas, nous allons partir sur le blind test. Alors, j'ai repris d'autres photos à un endroit différent au château et ailleurs pour pouvoir vous donner la meilleure différence entre les deux. J'espère que vous allez pouvoir bien noter. Il y aura le petit A, le petit B. Attention, vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Choisissez bien. La réponse est à la fin du blind test. Alors ici, on est sur une photo ultra grand-angle. Grand-angle. Ensuite, on va passer au zoom x2. On va passer ensuite au zoom x3. Et ensuite, on passera au zoom x5 et x10. L'iPhone 14 étant limité au x10. On va ensuite passer sur une photo normale à l'arrière en grand-angle. Un selfie. Et ensuite, on passe à de la macro de loin. Une photo mode nuit sans le mode nuit. Une photo mode nuit mode nuit activée. Et une photo mode nuit en pleine ville. Il fallait choisir le petit A, Samsung S23. Le petit B, iPhone 14. Voilà, j'espère que vous avez pu vous rendre compte quelles étaient vos photos préférées si c'était iPhone ou S23. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les photos étaient excellentes. J'ai trouvé que c'était un très bon concurrent à l'iPhone. Voire même des fois un peu mieux. et pourtant, je suis possesseur d'iPhone aussi. J'espère maintenant que vous allez pouvoir mieux choisir si vous avez un besoin en photographie. Maintenant, on va passer à l'autonomie. On va retrouver une batterie de 3900 mAh. Toujours la même charge rapide 2.0 de chez Samsung, de la charge inversée et de la charge sans fil. Alors, cette charge rapide, cependant, ne sera plus en 45 watts. Et oui, elle va être en 25 watts. Et il fallait marquer la petite différence avec ses grands frères. C'est comme ça. Vous allez me dire, il ne va pas charger beaucoup moins vite par rapport à ses deux grands frères avec 25 watts comme la batterie est plus petite. Tout d'abord, en écran allumé continu, je l'ai lancé, comme j'ai fait pour ses grands frères, une vidéo YouTube au maximum de résolution en boucle qui a tourné en boucle, en boucle, en boucle. Combien de temps a-t-il tenu écran allumé avec Bluetooth, GPS, Wi-Fi activé, etc. Je rappelle, comme un abonné me l'a précisé, que oui, comme la vidéo a chargé une première fois, elle ne va pas charger et donc ça va consommer un petit peu moins. Elle ne va pas recharger indéfiniment et ça va consommer un petit peu moins de batterie. Donc, attention si c'est une vidéo 4K, mais ça vous donne plus ou moins une idée de combien de temps vous pouvez visionner des vidéos si vous prenez l'avion, etc. Et là, j'ai été très surpris de voir que ce petit smartphone a réussi à tenir sur une vidéo en boucle 15h30 de vidéos continues, ce qui je trouve est franchement un score honorable parce qu'il tient plus longtemps que le S22 Ultra de l'année passée et ça, franchement, bravo Samsung. Au niveau de la charge, avant de vous parler à l'utilisation de l'autonomie, eh bien, au niveau de la charge, il était à zéro complètement. Là, c'est pour vous prouver que je suis en train de l'utiliser au maximum pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, une charge de zéro à 100% avec 25 watts, il aura fallu cependant une heure et 11 minutes. Comptez que si vous êtes à du 20%, ce qui est normalement logique pour le charger, 15-20%, il prendra environ 58 minutes à charger. C'est un gain de temps, c'est quelques pourcents à la charge et pour le reste. Maintenant, à l'utilisation, là, c'est totalement différent. En utilisation power user, c'est-à-dire plus intensément avec les réseaux sociaux, etc., vous allez tenir une petite journée. Ça veut dire que si vous le débranchez à 7h du matin, comptez que vers les 22h30, 23h, il faudra penser à le charger. Quand je dis utilisation power user, c'est beaucoup de réseaux sociaux, TikTok qui consomment énormément, YouTube, Instagram, etc., les SMS, les mails, et voilà. Donc, malheureusement, il va tenir un peu plus de 12h, 19h, ça fera 12h, si on est à 23h, on est encore dans les 14h, 15h, mais au bout d'une journée, il faudra penser à le recharger. Si vous êtes un utilisateur économe, c'est-à-dire quelqu'un qui va moins sur son smartphone, là, à partir de ce moment, comptez que vous allez pouvoir tenir de 7h du matin à 7h du matin parce que forcément, il est moins sollicité ce téléphone et il va consommer moins d'énergie. J'ai pensé à vous avec une petite astuce et oui, c'est la première petite astuce de la gamme S23, une petite astuce qui va vous faire économiser un petit peu de batterie. Ce serait peut-être important pour ceux qui veulent choisir ce S23 malgré sa bonne autonomie. Alors, cette petite astuce, je la mets aujourd'hui même en YouTube short. Ouais, obligé, il faut bien que je fasse vise mes shorts un petit peu et je la mets aussi sur mes autres réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est assez sympa, ça fait tourner le processeur 8 Gen 2 spécial Samsung à la vitesse d'un 8 Gen 2 normal et donc, ces quelques petits mégahertz qu'il y a en plus vont faire que ça consomme un peu moins de batterie. Cependant, lorsque vous allez lancer un jeu, eh bien, il n'y aura aucune différence pour la simple et bonne raison qu'il va reprendre toute sa puissance et encore une fois redescendre si vous coupez le jeu. Donc, vous n'y perdez rien du tout ni en performance et que vous y gagnez un tout petit peu en batterie. Ça, c'est indéniable. C'est le petit cadeau du jour pour la sortie du test S23. En conclusion, avec ce S23, qu'est-ce que j'ai pensé ? Bon, on est toujours dans la gamme de prix que j'ai déjà cité, etc., etc. On est au-dessus des 1 000 euros pour un certain stockage, en dessous des 1 000 euros à partir de 128 gigas. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Vous le savez, pour moi, comme je le disais au début de la vidéo, c'est un coup de cœur au niveau du design et de la taille. Ce coup de cœur, je l'ai eu sur le S23+, S23 Ultra. Mais là, le petit truc supplémentaire par rapport à son grand frère, le S23+, c'est sa petite taille qui, je trouve, ne fatigue pas la main et tient très bien dans la main. Et donc, ça, c'était mon petit coup de cœur. Je ne vais pas aller contre, seulement, ce petit coup de cœur au niveau du design vient un peu gâcher l'expérience utilisateur en mode gaming. Donc, si vous avez des grandes mains, dirigez-vous plus sur le S23+, ou le S23 Ultra. c'est comme ça. Au niveau de la consommation de contenu vidéo, ça ne dérange aucunement. Donc là, pas de problème. Qu'est-ce que tu as ressenti au niveau du reste ? Eh bien, au niveau du son, je n'ai rien à reprocher. Au niveau de l'écran, je n'ai rien à reprocher parce qu'il est facile d'utilisation. Là où je vais reprocher un petit quelque chose, malheureusement, on a une certaine surchauffe que l'on ressent dans les jeux vidéo à cause de cette chambre de refroidissement qui est un peu plus petite. Donc, encore une fois, si vous êtes un gamer, alors certes, il va vraiment faire le travail, il n'y a aucun problème, mais je vous conseille de partir plus sur son grand frère ou un de ses deux grands frères que sur le S23. Si maintenant, c'est une question de budget, ne vous inquiétez pas, il fera très bien le travail avec un refroidisseur en plus, ce sera nickel. Autre petit défaut, alors oui, l'autonomie est excellente, il fait même mieux que le S22 Ultra, mais malheureusement, eh bien oui, qui dit petite batterie, dit plus léger, mais dit aussi plus petite autonomie. Elle n'est pas mauvaise, elle est même bonne parce que tenir une bonne journée, franchement, bravo, pour tenir de 7h à 23h, il n'y a pas de problème, mais là, ben voilà, ça fait une petite concession de plus, il ne faudra pas oublier de le recharger et cette recharge prend un peu plus de temps, donc attention, si je dois lui mettre une note pour cette recharge, je vais lui mettre la note de 7 sur 10 parce que par rapport à ses grands frères, c'est un petit peu moins bien et si je dois lui mettre une note au niveau des specs, je lui mettrai la note de 8 sur 10 parce qu'elles sont très bonnes, mais j'ai enlevé deux points pour cette petite chauffe. Alors, je ne mets pas de note globale, mais si je dois en mettre une, oui, je vais lui mettre quand même un 8 sur 10 parce que la photo est magnifique, le design est magnifique, il a de très bonnes performances, c'est un smartphone très polyvalent qui va convenir à pas mal de monde et ce pas mal de monde, honnêtement, ils vont utiliser à peine 80% de ce téléphone, donc pourquoi s'en plaindre ? Allez, j'espère que la suite pour Samsung avec les folds, etc. sera tout aussi bonne qu'avec cette gamme S23. Salut !